... Non, je ne sais pas ce que c'est que la micro-mobilité, en effet. Non, pas du tout. Je pense à, je ne sais pas, les trottinettes en libre-service, les trucs comme ça. Les moyens de locomotion individuels, style patinette. Ces formes de trottinettes en moteur, avec moteur et tout, je trouve que c'est super intéressant, j'aime bien. C'est une bonne chose et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Donc ça fait des rues qui sont plus faciles pour se balader, donc c'est une bonne chose, oui. Franchement, je pense juste que c'est bien, parce que ça ne pollue pas. C'est une alternative au trajet en voiture ou même au trajet en métro pour les petites distances. Le fait de pouvoir prendre un Vélix, je trouve ça vachement pratique. Après, c'est chiant. J'ai remarqué que les trottinettes en libre-service qu'il y avait maintenant, c'était un petit peu laissé souvent n'importe où. On se demande ce qu'ils font là. Il n'y a pas de garage, il n'y a pas de lieu précis. Ça a l'air d'être un foutoir organisé. C'est un peu dangereux quand on est en vélo justement dans la ville, parce que les voitures ne font pas forcément attention. J'ai vu passer sur les quais un nombre important de patinettes qui allaient à toute vitesse, mais sans protection, sans casque, sans rien. Ils viennent, ils sortent de nulle part. Et d'un coup, tu vois, il y a quelqu'un avec sa trottinette qui essaie de se dégager de le chemin parce qu'il doit passer. Ça ne va pas le faire. Les trottoirs ne sont pas assez larges pour tout le monde. Et du coup, on va avoir des embouteillages de trottinettes. Les usagers de transport de micro-mobilité, comme tu disais, à mon avis, il faut qu'ils fassent preuve d'un petit peu plus de savoir-vivre, que chacun se mette un peu à la place de l'autre. Ne surveillez pas simplement les voitures pour traverser. Il faut surveiller aussi le trottoir, être en état de surveillance sur le trottoir. Voilà, les vélos ne font pas forcément attention aux piétons, mais après, je pense qu'il y a moyen de bien cohabiter ensemble et de s'arranger pour que ça fonctionne, mais ce n'est pas évident. J'espère pas. Ah non, pas du tout, parce que ça va être chaud là. Justement parce qu'il y aura trop de monde et on ne pourra pas adapter, justement. Ça le serait si ça ne s'adressait pas à des Français. Les Français, ils sont foutoirs. Ce serait bien qu'on se déplace comme ça pour les petits trajets du quotidien. Oui, je suis assez poussé de radicalité. Pas de voiture dans les grandes villes. Seulement en dehors. Il y a certaines rues qui sont déjà piétonnes. Pour les autres quartiers, je pense que c'est la voiture avant tout. Ça ne convient pas forcément à tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas capables, par exemple, de pédaler, qui ne sont pas capables de prendre une trottinette ou sur des plus longs trajets ou si on est plus chargé, par exemple. On n'est pas tous physiquement aptes. Il y a des handicapés aussi, des personnes âgées. Peu importe le moyen. Celui qui vous fait plaisir, foncez, peu importe.